Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 11 octobre 2024. Nous, on a retrouvé le soleil aujourd'hui, on a un beau ciel bleu, il fait frais, mais bon, voilà. Et j'avoue que ça fait du bien de retrouver le soleil. On a tout de suite un peu plus le moral que toujours cette pluie, cette pluie, cette pluie, qu'on ne vienne pas me dire qu'on manque d'eau parce que, franchement, ça, on ne peut plus l'entendre. Bref, c'était une petite parenthèse. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous préparez à passer un bon week-end. Alors là, je viens de regarder une vidéo, la dernière vidéo qui vient de sortir de Florian Philippot que je regarde de temps en temps pour me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe vu que je ne regarde pas les infos. Et donc, il parle du budget qui a été présenté, je crois, à l'Assemblée nationale hier. Et il y a certains points qui notent et j'ai pris des notes, justement, et en fait, je vous les avais annoncés, ces points-là, depuis un petit moment. Si vous me suivez depuis un moment, je vous avais dit. Et donc, il parle du plan d'austérité qui a été décidé en accord entre Macron et Barnier sur sept ans. Sur sept ans. Et moi, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, l'année dernière, je vous disais 2035. Donc, ça fait un peu plus de sept ans. Mais pour moi, je vois, j'entends cette date encore et encore en 2035. Donc, c'est qu'à partir de 2035, en fait, que la situation va changer et qu'on va être sur une phase plus ascendante. Mais en attendant, ben voilà, jusqu'en 2035, on va continuer de descendre, descendre. Et donc, eux, ils prévoient un plan d'austérité sur sept ans. Donc, bon, ben voilà. Ensuite, ils parlent au niveau de la santé et de la sécu, de la diminution des indemnisations d'arrêt maladie. Donc, on sera moins indemnisé pour quand on sera en arrêt maladie. Et pour moi aussi, j'avais vu qu'il allait y avoir également des conditions particulières. Et que les arrêts maladie ne vont plus être donnés aussi facilement. En tout cas, dans le privé, parce que ce qu'ils ne parlent pas, c'est la différence entre le public et le privé. Et pour le public, rien ne changera. Rien ne changera. Là, on parle bien des travailleurs dans le privé. Donc, diminution des arrêts de l'indemnisation et plus de difficultés à avoir un arrêt maladie, en fait. Et alors, ça ne va pas être forcément la faute des médecins. Je pense que malheureusement, on va un petit peu les contrôler, leur taper sur les doigts, voire un peu plus, s'ils ne suivent pas les directives. Donc, bon, ce n'est pas la peine de s'en prendre à eux non plus. Après, diminution également du remboursement de la consultation chez le médecin. Donc, ça, on a déjà vu. Si chaque fois qu'on va chez le médecin, on est de moins en moins remboursé, les médicaments, ça va être pareil. On va être de moins en moins remboursé. Et il y a certains médicaments même qui ne vont plus être remboursés du tout. Et vous allez voir, ça, ça me sidère à chaque fois. Parce que dès qu'ils ne sont plus remboursés, en fait, on dit que c'est des placebos, qu'en fin de compte, ce n'est pas efficace. Alors que ça fait 30 ans qu'ils sont sur le marché, ça fait 30 ans qu'on les vend. Et maintenant, eh bien, comme par hasard, ils ne sont plus efficaces. On nous prend vraiment pour des bonnets, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, pour tout ce qui est chauffage et énergie, là encore, la TVA va augmenter sur certains chauffages, notamment le chauffage non renouvelable. Puisque vous savez, les escrologies sont quand même à l'œuvre en Europe. Et donc, du coup, en France. Et donc, si vous avez besoin de changer de chauffage, de chaudière, eh bien, si vous prenez une chaudière au gaz ou si vous prenez une chaudière à mazout, eh bien, la TVA va augmenter. Et voilà. Mais ce que... Enfin, je ne sais pas. J'ai juste vu la... J'ai juste regardé la vidéo de... Comment il s'appelle ? De Florian Philippot. Donc, je ne sais pas ce que le Premier ministre a... Tous les points que le Premier ministre a cités. Mais de toute façon, l'électricité, même si on nous a vendu l'électricité... Enfin, si on nous a... Si les politiques nous ont vendu qu'il fallait absolument passer à toute électrique, etc., etc., le prix de l'électricité va... Nos factures d'électricité vont flamber. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, oui, ils ont annoncé de doubler les taxes sur l'électricité. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que j'ai regardé la facture, moi, ma facture. Il y a deux choses. Il y a la TVA plus la taxe de... Comment ils appellent ça ? La taxe d'approvisionnement. La taxe... Quelque chose comme ça. Je ne sais plus le terme exact. Enfin, bref, il y en a deux. Donc, il y en a une qui est à 20%, la TVA. Et puis, il y en a une autre qui est à 5,5. Donc, je ne sais pas laquelle va être doublée. Est-ce que c'est la TVA qui va passer à 40% ? Est-ce que c'est l'autre, la taxe d'approvisionnement, qui va passer à 11% ? Je ne sais pas du tout comment... Honnêtement, si vous savez, merci de laisser dans les commentaires. Parce que... Voilà. Mais en tout cas, le prix... Les taxes vont augmenter. Mais pas que les taxes. Le prix également de l'énergie, de l'électricité va augmenter. Et... Un petit anecdote. Les voisins de... De mes parents, en fait, ont changé. Ils avaient une... Une chaudière à pétrole. À mazout. Et ils ont changé pour le... Comment ça s'appelle ? Ah, ce n'est pas possible. Je ne trouve pas mes mots. Pardon. Pour une pompe à chaleur. Voilà. Donc, ils ont fait installer ça... Il y a un petit peu plus d'un an, maintenant. Et ils nous disaient que c'était horriblement cher. Les factures d'électricité... Ils ne pensaient pas, en fait, qu'ils paieraient aussi cher d'électricité. Et ils regrettent, en fait, d'avoir fait ce changement. Alors, bon. De toute façon, maintenant, il n'y a plus rien de pas cher. Donc, que ce soit le mazout, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité, que ce soit ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a rien qui n'est pas cher. Donc, voilà. Et ça va continuer. Ça va continuer les prix. Tous les prix vont augmenter. Et il ne faut pas croire ce qu'ils nous disent. Il ne faut pas croire non plus quand ils nous disent que le taux d'inflation est de temps. Non, parce qu'en fait, ils ne comptent pas ça. Ils ne comptabilisent pas ces factures-là. Donc, dans leurs calculs. Donc, franchement, c'est ridicule. Mais vous verrez que même l'alimentation, même tout va continuer d'augmenter. Et je pense qu'au niveau du travail, également, le chômage, je ne sais pas si le Premier ministre en a parlé. Mais là aussi, moi, je vous dis qu'il va y avoir une baisse des indemnités chômage. Qu'il va y avoir des contraintes encore plus importantes pour avoir le droit au chômage. Et ça va être très, très compliqué. Alors là, je vais faire un petit mini tirage pour voir un petit peu d'autres choses, d'autres points. Et puis, à côté de ça, on continue de donner de l'argent à certains pays. J'ai appris, écoutez, dans une vidéo, que l'on continue de donner, je ne sais plus si c'est 130 ou 150 millions. Mais bon, on n'en est plus à 20 millions près, à 30 millions près, à la Chine, pour le développement de la Chine. Mais c'est quoi ça ? Vous vous rendez compte que la première, on continue de donner notre argent à la première puissance mondiale pour qu'elle continue, pour qu'elle se développe. Mais, mais, ça me paraît complètement aberrant, complètement aberrant. Plus, tout ce qu'on donne, j'avais entendu aussi l'année dernière, on donne, je crois que c'est le Sénégal, me semble-t-il. On donne, je ne sais pas combien de millions, parce que la côte, pour des raisons écologiques, parce que la côte est, vous savez, est érodée par le, par les vents, par les tempêtes, etc. On leur donne, on leur donne des millions. On donne également, je ne sais plus combien de millions à l'Afrique du Sud. Enfin, bon, bref, on donne à tout le monde. Mais par contre, nos agriculteurs, nos infirmiers, là, il n'y a plus. Forcément, il n'y a plus, parce qu'on donne à tout le monde. Genre, c'est, enfin, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Et tout ce qui est, moi, je suis persuadée, je le dis encore, et là, je vais le dire franchement, tout ce qui est corruption. Je pense que l'Europe atteint un niveau de corruption qui, pour moi, est au moins égal, voire supérieur à la corruption dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Je le sors de plus en plus, c'est... Il va y avoir un scandale par rapport à ça, ça va être révélé, ça va être révélé. Bon, sinon, à part ça, je suis désolée pour mes amis agriculteurs. Donc, dans une vidéo précédente, j'avais parlé des agriculteurs, la mobilisation des agriculteurs. Mais malheureusement, je pense que si vous voulez avoir réellement un impact et des résultats, des actions concrètes, des réponses concrètes, pas juste du blabla, mais dans les faits, il faut sortir, on va dire, je vais dire ça comme ça, il faut sortir des frontières françaises. Parce que c'est pas là que ça se joue. C'est pas là que ça se joue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Oui, le travail à nouveau. Le travail à nouveau, vous voyez. On a la carte du travail, et voilà. Donc, le travail, mais aussi les entreprises, aussi les grandes entreprises, celles qui sont bien, bien installées, mais toutes les entreprises et le travail de manière générale. Je vais couvrir cette carte pour voir de quoi il s'agit, mais voilà, il y a des choses qui ne vont pas... qui ne vont pas nous plaire pour les agriculteurs. On a la carte de la nouveauté, donc il y a quelque chose. Et vous voyez, on a... Pardon. Donc, on va vous ressortir encore et toujours le même blabla, le même... Les mêmes promesses, les mêmes, voilà, pour vous amadouer, pour vous encourager à retourner sur votre tracteur, dans vos champs, et surtout, laissez-les tranquilles, quoi, tous ces codes-là, mais... Ça va être les mêmes choses, hein, qui vont ressortir, ressortir encore. Oui, vous voyez, donc, pour le travail, pour le travail, on a des nouvelles contraintes. Donc, on a des contraintes qui vont... Des nouvelles contraintes qui vont nous être imposées. Alors, je vais couvrir ça. Dernière ligne. Et puis... Donc, le gouvernement... Non, la perte... Ok, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Donc, on voit bien que... Là, sur le travail, les contraintes, on voit que c'est... Voilà, c'est le gouvernement. C'est l'État. Mais... Et là, donc, sur les agriculteurs, sur l'agriculture, qu'est-ce qu'on a ? La perte. On a la perte. Donc, ça va être encore plus compliqué. Vous avez votre ministre qui va vous faire de belles promesses. Je ne sais pas du tout qui est ministre de l'agriculture. Mais, voilà, c'est... Et par contre, là, vous voyez, on a... On a, là, le plan d'austérité. On a le plan d'austérité parce que, ben, on a une grande instabilité, mais qui va nous être annoncée. Donc, on va avoir des annonces qui vont nous être faites, qui vont nous concerner, nous, la population en général. Donc, ce n'est pas que, en fait, on nous dit... On nous a parlé des grandes entreprises, qu'on allait taxer les grands... Les très grands groupes ou les très riches, etc., etc. Et là, en fait, moi, je vous dis que non. Ça, c'est nous. C'est vous, moi. Et voyez ce qu'on a dessus. On a la... Ça coupe. On a les doubles lames. Donc, ils vont, en fait, nous... Et c'est pour ça que, quand j'entends certains partis promettre, demander, exiger, hurler l'augmentation de ceci, de telle aide, de telle subvention, de tel machin, de tel truc, non. Non, 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 non. Ça ne se fera pas du tout. Du tout, du tout. On a l'instabilité en plus. Voyez ? Ça... On a l'appréciation encore au niveau de l'argent. Donc, on va couper, en fait... On va couper tout... Tout ce qui concerne l'argent, tous les moyens pour gagner de l'argent, pour gérer notre argent, notre économie, pour, voyez, tout ça. Et... Je vais raconter un petit truc, une petite anecdote. C'était l'année dernière, je crois. Tant que c'était tellement vite. C'était peut-être l'année d'avant, je ne sais plus. Peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Dans ma banque, il y a des années en arrière, j'ai ouvert un PEA, un plan d'épargne en action, géré par ma banque. Et puis... Et puis, voilà. Tout simplement. Donc, tous les mois, je mets le minimum. Voilà. Et puis, je reçois un courrier... Oui, oui, c'était l'année dernière. Je reçois un courrier qui me demande, en fait, de vendre telle action parce que cette action-là, elle n'est plus éligible au PEA. Donc, OK. Donc, je vais voir ma banque. Je me demande comment on fait parce que moi, je n'ai jamais fait ça. C'est eux qui gèrent. Je dis, OK, dites-moi. Donc, bon, c'est hyper facile. Maintenant, sur Internet, il faut juste cliquer. Voilà. Et puis, je me demande pourquoi. Et en fait, je me renseigne un petit peu sur Internet, cette société-là qui marche très bien. Qui marche très bien. Et en fait, pourquoi est-ce que cette société-là, ces actions-là ne sont plus éligibles au PEA ? Parce qu'elles rapportent trop. Parce qu'à partir d'un certain pourcentage de gains, si vous voulez, prenons pour un chiffre rond. Un exemple, ce n'était pas du tout le cas, mais c'est juste pour donner un chiffre rond. Si une action était à 10 euros et que maintenant, la société marche très bien et le prix de l'action, la valeur de l'action augmente et qu'elle arrive à 100 euros, eh bien, elle n'est plus éligible, pardon, elle n'est plus éligible au PEA. Parce qu'elle rapporte trop. Et donc, il faut, les actions éligibles au PEA, de ce que j'ai vu sur Internet en tout cas, ne peuvent pas dépasser tel pourcentage. Donc, le PEA, c'est un produit financier qui est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être riche pour avoir un PEA. Et la preuve, moi, j'en ai un. Donc, voilà. Et pour moi, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment assise. Je me suis dit, mais on veut vraiment nous garder petits. J'ai la chance d'avoir ces actions-là, de cette entreprise-là. Et parce qu'elle marche bien, parce qu'elle rapporte bien, je n'y ai plus droit. Je dois passer, en fait, je dois sortir cette action du PEA, sinon c'est de l'argent perdu. De toute façon, je n'ai plus droit. Donc, j'ai vendu, et puis voilà, j'ai récupéré mes gains, mon argent. Et si j'en veux, il faut que je passe par un coursier, genre, enfin bon, bref, tous les sites de bourse, etc. Mais enfin bon, bien évidemment que je peux en acheter, mais ça ne fait plus partie du PEA. Donc, vous voyez, on nous donne des outils comme ça et pour essayer d'améliorer un petit peu notre quotidien, où moi, c'est pour ma retraite plus tard, vu que je sais que je n'aurai pas de retraite de l'État. Donc, j'essaye de trouver des moyens de gagner un petit peu d'argent, de mettre de l'argent de côté et que cet argent me rapporte un petit peu. Et là, il y a une société, les actions rapportées bien, et bien on le sort parce que ça rapporte trop. Donc, vous voyez à quel point on veut nous maintenir, en fait, petits. Ça m'a sidérée. Ça m'a sidérée. Et je pense qu'on va aller, justement, de plus en plus, de plus en plus dans cette spirale-là où on veut nous maintenir vraiment petits. Où on veut nous maintenir vraiment petits. Et cela va demander des efforts encore plus importants pour sortir de cette spirale-là. Moi, j'ai la conviction absolue qu'on peut en sortir. Ce n'est pas une fatalité. Cependant, ça va être de plus en plus compliqué d'y arriver. De plus en plus compliqué d'y arriver. Enfin, voilà. C'était une petite parenthèse que j'ai faite. Ça me faisait penser à ça. Ils veulent qu'on ait de moins en moins d'argent et que l'on gagne ou que l'on épargne ou que l'on n'ait des dividendes, des intérêts de moins en moins. Important. Ça, voilà. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Et donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, mais pour moi, on est malheureusement déjà depuis quelques années parti dans une spirale descendante jusqu'en 2035. Et voilà. On verra. On verra, on verra. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup d'être encore là. Merci de mettre un pouce en l'air, de liker cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et passez un bon week-end et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.